C'était un jour d'été en 1165, à Gonesse, un petit village près de Paris, que naquit Philippe, fils du roi Louis VII et d'Adèle de Champagne. Son père, déjà avancé en âge, voyait en lui l'espoir de la continuité de la dynastie capétienne. Philippe, surnommé « Dieudonné », en raison de sa naissance tant attendue après de nombreuses prières, grandit dans une cour où les intrigues étaient aussi fréquentes que les fêtes. Dès son plus jeune âge, Philippe montra une intelligence vive et une curiosité insatiable. Il posait des questions surtout, depuis les récits des croisés revenant de Terre Sainte jusqu'aux affaires complexes de l'État. Il observait attentivement son père, apprenant les rouages du pouvoir, et se préparait déjà, dans son esprit d'enfant, à ce qui serait un jour son fardeau, la couronne de France. Le destin frappa plus tôt que prévu. En 1180, à l'âge de 15 ans, Philippe devint roi. La mort de Louis VII laissait un royaume fragile, et beaucoup doutait de la capacité du jeune Philippe à maintenir l'unité de la France. Les grands seigneurs du royaume, puissants et souvent rebelles, voyaient dans la jeunesse de Philippe une opportunité de renforcer leur propre pouvoir. Mais Philippe, loin d'être un adolescent naïf, comprit rapidement que pour être un roi efficace, il devait non seulement affirmer son autorité, mais aussi se montrer plus rusé que ses adversaires. Son premier acte en tant que roi fut de marier Isabelle de Hainaut, fille du comte de Flandre, une alliance stratégique qui apporta une dot riche et un soutien militaire précieux. Ce mariage permit également de renforcer le pouvoir capétien dans le nord du royaume, une région clé pour la défense contre l'Angleterre et les seigneurs récalcitrants. En 1187, lorsque Jérusalem tomba aux mains de Saladin, le monde chrétien fut en émoi. Philippe, poussé par la ferveur religieuse et l'opportunité de renforcer sa stature en Europe, répondit à l'appel du pape pour la troisième croisade. Accompagné de Richard Coeur de Lyon, roi d'Angleterre, et de l'empereur Frédéric Barberousse, Philippe quitta la France en 1190, laissant derrière lui un royaume sous la régence de sa mère. La croisade, cependant, fut marquée par des tensions entre Philippe et Richard. Bien que les deux rois aient combattu côte à côte, leurs ambitions respectives les placèrent souvent en opposition. Philippe, soucieux de son royaume et méfiant des ambitions de Richard en Normandie, rentra en France en 1191, après avoir pris la ville d'Acre. Ce retour prématuré fut critiqué par certains, mais Philippe avait un plan en tête, consolider son pouvoir en France tout en profitant de l'absence de Richard pour affaiblir la position anglaise sur le continent. A son retour, Philippe mit en œuvre une politique agressive pour saper le pouvoir des plantagenais en France. Richard Coeur de Lyon, retenu captif en Autriche, laissait son royaume vulnérable. Philippe en profita pour s'emparer de plusieurs forteresses stratégiques en Normandie, jetant ainsi les bases de son futur triomphe. En 1199, la mort de Richard Coeur de Lyon laissa le trône d'Angleterre à son frère cadet, Jean Santerre. Ce dernier, bien moins charismatique et compétent que Richard, devint rapidement une cible pour Philippe. Utilisant habilement la diplomatie et la force militaire, Philippe parvint à affaiblir Jean, obtenant des vassaux anglais qu'il se rallie à sa cause. La guerre atteignit son apogée en 1204 lorsque Philippe conquit la Normandie, une victoire qui eut des répercussions profondes. En quelques années, Philippe s'était emparé de la plupart des possessions continentales anglaises, y compris l'Anjou et la Touraine. La France était désormais le royaume le plus puissant d'Europe occidentale, et Philippe était devenu l'un des monarques les plus redoutés de son temps. La victoire sur les Plantagenais ne fut qu'une partie du projet de Philippe-Auguste. Conscient que le pouvoir d'un roi ne reposait pas seulement sur la force militaire, Philippe entreprit de moderniser et de renforcer son royaume de l'intérieur. Paris, qui était encore une ville modeste, devint sous son règne un véritable centre de pouvoir. Philippe fit construire la muraille de Philippe-Auguste pour protéger Paris des envahisseurs. Cette muraille, qui entourait la ville sur les deux rives de la Seine, symbolisait la puissance croissante du royaume. Il lança également la construction du Louvre, à l'origine une forteresse destinée à protéger Paris et à surveiller la Seine. Cette transformation de Paris en une capitale digne de ce nom contribua à centraliser le pouvoir et à faire de la ville le cœur du royaume. Philippe réforma aussi l'administration du royaume, créant une bureaucratie plus efficace. Il développa le système des baillis et des prévots, des agents royaux chargés de surveiller les provinces et d'administrer la justice. Ces réformes renforcèrent l'autorité royale sur les seigneurs locaux, réduisant leur indépendance et augmentant les revenus de la couronne. En 1214, Philippe Auguste affronta l'un des plus grands défis de son règne lors de la bataille de Bouvines. Une coalition formée par l'empereur germanique Auton IV, le roi Jean-Senterre d'Angleterre, et plusieurs seigneurs mécontents se liguent contre lui, espérant renverser sa suprématie. La bataille de Bouvines fut l'une des plus importantes de l'histoire médiévale. Philippe, malgré une coalition d'ennemis redoutables, réussit à remporter une victoire décisive. Cette victoire non seulement assura la position de Philippe en tant que roi de France, mais elle affaiblit également ses ennemis, notamment Jean-Senterre, qui perdit toute chance de reconquérir ses terres. Les dernières années du règne de Philippe Auguste furent marquées par la consolidation de ses conquêtes et par la préparation de son fils, Louis, à lui succéder. Philippe, bien que vieillissant, resta actif jusqu'à la fin de sa vie, veillant à ce que son royaume reste stable et prospère. Il mourut en 1223, laissant un royaume plus fort et plus uni que jamais. Son fils, Louis VIII, lui succéda, mais ce fut le règne de Philippe qui posa les bases de la France moderne. Philippe Auguste fut enterré à l'abbaye royale de Saint-Denis, nécropole des rois de France, où il repose encore aujourd'hui. ... ...